Number one, Azane Kaka number one. Pour plusieurs d'entre nous, voler est juste un mal nécessaire pour arriver là où nous devons partir. Les gens de bord ont des secrets sur le transport aérien qu'ils ne partageront jamais avec les passagers parce qu'ils ne veulent pas voler encore plus désagréable. Voici quelque chose que vous devez savoir sur les vols. révélé par des hommes et des femmes qui travaillent chez des compagnies aériennes. Avant de commencer, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne de Dr.Bot et surtout si la cloche de notification est bel et bien activée. Si c'est fait, voici le secret que les hôtesses de l'air ne disent jamais aux passagers. Votre siège peut être sale. Les gens ne peuvent pas les réaliser, mais les parties les plus insalubres de l'avion sont en fait le table de plateau devant vous et la ceinture de sécurité. C'est parce que ces articles ne sont pas désinfectés entre le vol, ce qui en fait des usines pour les germes. Si vous arrivez dans un avion et vous ne voulez pas tomber malade, assurez-vous d'apporter des lingettes désinfectantes pour essuyer ces zones de votre siège. Si vous ne les faites pas, vous serez exposé à une variété de germes et de bactéries. La nourriture dure jusqu'à 3 jours Les blagues concernant la nourriture des compagnies aériennes sont de fourrage pour de nombreuses bandes dessinées. Il s'avère que c'est vraiment plus grossier que vous ne les pensez. Tous les aliments de la compagnie aérienne sont gelés et conservés sur l'avion pendant 3 jours. Vous pourriez supposer que l'équipage obtient une meilleure nourriture, mais les agents de bord mangent la même nourriture que les passagers. Et si, d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas assez de nourriture pour les passagers, le personnel doit s'assurer que tous les passagers sont servis à tel point qu'ils manqueront. Les pilotes pourraient être endormis pendant les vols Les pilotes sont autorisés à être en service pendant 16 heures sans interruption. Si vous pouvez même imaginer être en service aussi longtemps, ajoutez à la pression des portées en toute sécurité des centaines de vies à leur destination. Pour les vols longs-courriers, il y a deux pilotes pour que l'on puisse prendre une petite sieste tandis que l'autre contrôle les autres. Cela semble rassurant jusqu'à ce que vous appreniez que dans une enquête, la moitié des pilotes ont admis s'endormir involontairement à mi-vol. Voler plus tôt résulte en moins de turbulences Si vous êtes quelqu'un qui a des nausées à chaque vol dans l'air, vous devriez peut-être voler plus tôt dans la matinée. C'est parce que les vols plus tôt ont presque toujours moins de turbulences qu'ils ont des vols ultérieurs. Le ciel en tendance à être plus lisse les matins et des orages se produisent souvent plus tard dans la journée. Les compagnies aériennes ne vous diront pas parce qu'elles veulent vendre des billets tout au long de la journée. Mais si cette turbulence est un problème majeur pour vous, volez le matin. N'est pas voyager si vous avez les rhumes Ce n'est pas seulement parce que vous allez rendre les autres malades dans l'avion. La raison en est la cause des dégâts de l'oreille qui pourraient résulter lors d'un vol si malade. La pression pourrait endommager votre Tempa, ce qui entraînerait un problème d'oreille douloureux. Et cela pourrait prendre jusqu'à une semaine pour que votre écoute soit rétablie et pour que la douleur diminue. Si vous vous inquiétez d'avoir du mal de transport en l'air, votre meilleur pari est de prendre une pilule avant que l'avion ne décolle. Si vous les prenez dans l'air, il sera trop tard pour éviter cette nausée. La meilleure chose à faire pour prévenir le mal de transport est de le prendre environ une heure avant les vols. Lorsque vous êtes dans l'air, essayez de manger léger. Cela devrait vous amener à votre destination sans problème. J'espère que vous connaissez maintenant tous ces secrets cachés. Qu'en pensez-vous de cela ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, de mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo et de les partager au maximum. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501